Je me présente Super Gros Con, protecteur des gros cons, des fumiers, des ordures et des dégueulasses. Eh oui, il en fallait un, c'est tombé sur ma pomme. Un jour, la connerie m'est apparue et m'a dit comme ça, Raoul. Ouais, avant de faire super héros, je m'appelais Raoul. « Raoul, réveille-toi, gros connard, c'est la connerie qui te parle. » J'ouvre les yeux, qu'est-ce que je vois ? Une grosse masse visqueuse et écœurante, avec l'air sournois. « La connerie, dis donc, en personne. » Note, je ne me l'étais pas représenté comme ça. Ouais, la connerie, je la voyais plutôt blonde et borgne. Mais là, pourtant, c'était bien elle. Et elle me dit « Raoul, gros con, je suis la connerie et je t'ai choisi, toi, gros connard, parmi tous les gros cons, pour les défendre. » C'est vrai ça. « Pauvre con, mauvais con, sale con, tous les autres cons avaient leur rembain des bois. » « Même les cons pompeux avaient Bernard-Henri Lévy. » « Mais les gros cons, les gros cons comme moi, berdic. » « Du coup, je n'ai pas hésité. » « Tout de suite, j'ai dit, bon con. » Sans compter que, pour emballer d'être un super gros con, je ne te raconte pas l'aubaine. Avec toutes les super connasses qui circulent, le bonheur. J'emmène le petit au cirque tous les jours. Parfois même, plusieurs représentations sous des chapiteaux différents. « Hé, ce n'est pas une super grosse quadrice que je viens de dire, là ? » « Eh oui, à moins d'être trop con, on fait bien la différence. » « Ce que je raconte, on sent bien que ce n'est pas à la portée du premier connard venu. » « Mais aussi, c'est normal. Une couche comme celle que je trimballe, ce n'est plus de la déficience, c'est un super pouvoir. » « C'est clair, je n'aurais pas été capable de faire ça avant mon intronisation. » « Qu'aujourd'hui, vous voyez, je suis un gros pipeau que la connerie embouche. » « J'ouvre le bec, la connerie coule à flot, à volonté. » « Comme si j'avais un tuyau dans l'oignon et un robinet à la place du gosier. » « Est-ce qu'elle n'est pas super, celle-là ? » « Eh oui, ça, c'est de la grosse connerie où je ne m'y connais pas. » « Alors, justement, je m'y connais. » « Et c'est ce qui m'amène ici ce soir. » « D'une part, je voudrais protester contre le portrait des obligeants que cette émission brosse trop souvent de la grosse connerie. » « C'est injuste. » « Et j'y reviendrai une autre fois. » « Mais ce soir, je suis surtout venu m'adresser à M. Yann. » « Sachez que l'un des plus cons parmi mes super gros slogans à la con est la France aux Français, les Français en France. » « Surtout si c'est de Français qui, comme vous, M. Yann, ont aussi bien su nous représenter au cinéma, nous autres les gros cons. » « Je veux dire le boucher, que la bête meurt, nous ne vieillons pas ensemble, fucking Fernand. » « Et aujourd'hui, l'un des plus beaux sales gros cons pompeux du patrimoine, M. Homet. » « Revenez-nous, M. Yann. Vous nous manquiez, c'est exact. » « Après vous, par moments, il y avait Coluche qui, lui aussi, savait jouer le gros con avec une vérité parfois troublante. » « Mais il est mort, le con. » « Du coup, vous êtes forcés de repiler. » « C'est vrai, ça, le plus gros con du monde ne peut donner que ce qu'il a. » « Et moi, avec le nombre de gros cons qu'il y a en France ce jour-ci, c'est simple. » « Tout seul, j'y arrive pas. » « Bref, en un mot commençant, M. Yann, les Français sont toujours aussi cons qu'avant votre départ. Et plus que jamais, ils ont besoin de vous pour le leur rappeler. » Merci. Applaudissements 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 Applaudissements